Tout cela amène des souvenirs et on va évoquer tout cela et aussi ça résonne avec l'actualité avec Patrick Seau, notre éditorialiste politique étrangère. Avec nous également Noël Pasquier, bonjour. Vous êtes artiste et vous étiez présent à New York le 11 septembre 2001. Vous publiez, vous proposez une exposition avec des tableaux qui évoquent ce jour-là. On va en parler, on va voir vos tableaux. D'abord peut-être vos souvenirs de cette date-là, du 11 septembre 2001. Un souvenir terrifiant, horrifiant que nous avons tous éprouvé. Rien que d'en parler, ça donne la chair de poule et froid dans le dos. Mais tout le problème après, ça a été de trouver la résilience, de se retrouver, de revivre. Et justement, puisque vous parlez de ces tableaux. On les voit en même temps que vous nous parlez. On voit l'affiche, on voit ces deux tours, on voit les couleurs aussi choisies. Il y a un tableau particulièrement fort, on voit les deux tours en rouge. On pense évidemment à la couleur du sang. Oui, oui. Tout le problème, ça a été de pouvoir retrouver mon identité d'homme, de citoyen du monde, d'individu et puis d'artiste. Parce que pendant très longtemps, je n'ai pas pu reprendre mon travail de peinture, alors que c'est toute ma vie. Et je suis resté dans la sidération et dans cette frayeur épouvantable. Mais j'ai réussi à trouver la résilience en recommençant de faire des petits tableaux, vraiment grands comme un ticket de métro ou comme un timbre. Parce que tout peut être dit avec une tâche ou une touche de couleur. Et puis à retrouver finalement quand même une présence, une joie de vivre, si on peut dire. On est dans les autres aussi. Parce qu'il ne faut pas rester enfermé, mais s'ouvrir aux autres. Alors c'était mon action après. Chaque New Yorkais qui a vécu ce moment-là a, selon vous, eu ce travail de reconstruction à faire. Certainement. Parce qu'il y a eu une solidarité absolument extraordinaire. Dès le 11 même, c'était les photos, les missing, les disparus, les bougies. Et puis les gens se congratulaient. Comme il n'y avait pas de circulation, on était redevenus à une échelle purement humaine. Et c'est un mouvement tout à fait extraordinaire qui s'est produit. On a votre ressenti très personnel. Et c'est évidemment l'essentiel en ce jour. James Cohen, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes un professeur d'études américaines. Allez, viens.